Bonjour à tous dans le cadre de ce forum Grand Ouest Climat, Énergie et Agriculture. Nous sommes ici dans le webinaire Adaptation au changement climatique en élevage. Ce forum est financé par le CASDAR, l'ADEME, la région Bretagne et Pays de la Loire. Je suis Isabelle Diomar, manager du projet Climat pour les chambres d'agriculture de Normandie. Je salue d'ailleurs tous les Normands qui nous regardent. Et donc nous allons passer un peu plus d'une heure sur l'adaptation au changement climatique en élevage. Ça concerne à la fois les élevages mais aussi les filières qui sont impliquées. Pour cet après-midi, nous aurons donc quatre présentations sur ce thème qui vont être ciblées sur deux grands enjeux de l'adaptation en élevage. L'un de ces enjeux, c'est le stress thermique avec la récurrence des fortes chaleurs qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Là-dessus, nous allons avoir deux intervenants, Bertrand Fagot de Lidl et Guenillou des chambres d'agriculture de Bretagne. Et le deuxième enjeu que nous allons voir, c'est la production fourragère qui concerne particulièrement nos élevages bovins mais aussi les autres élevages herbivores. Donc cette production fourragère, elle est mise à mal par la sécheresse qui est souvent plus longue, plus fréquente qu'avant. Et en plus, on a aussi des décalages de saison qui interviennent, très visibles sur les prairies, en lien aussi avec ce changement climatique. Sur ce sujet, nous aurons Brendan Godock de Lidl, qui va faire une présentation. Et enfin, nous avons une situation particulière liée à l'adaptation en filières de qualité qui sont soumises à cahiers des charges. Ça va être la première présentation de ce webinaire par Héloïse Modric, qui concerne le Camembert de Normandie. Et pendant qu'Héloïse va partager son diaporama, je vous donne quelques consignes pour ce webinaire. Merci d'éteindre vos micros, vos caméras. On va laisser Héloïse à l'écran. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation, les présentations par l'icône chat ou conversation que vous avez en haut ou en bas de l'écran. Nous aurons en fait trois phases de questions-réponses pendant le webinaire. Et c'est Laurence Lignot, ma collègue chargée de mission climat carbone pour les chambres d'agriculture de Bretagne, qui va reprendre une sélection de questions auprès des intervenants. Merci Laurence. Et nous devrions terminer vers 15h15 pour vous laisser participer aux autres webinaires si vous avez fait le choix de vous inscrire. Héloïse, je te passe la parole. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous. Héloïse Modric, je travaille pour l'association qui fédère les quatre AOP de Fromagères de Normandie, à savoir le Camembert de Normandie, le Pont-Lévêque-Livaro et le Neuf-Châtel. Et donc, l'objectif de ma présentation était de vous témoigner de la réflexion qu'a conduit la filière et qui est en train de conduire la filière autour du sujet de l'adaptation au changement climatique. Très rapidement, quelques chiffres pour vous présenter la filière en Normandie. En fait, la filière AOP Camembert de Normandie représente 440 exploitations laitières fin 2022 et 16 laiteries et transformateurs fermiers avec une dynamique à l'échelle de la filière puisqu'on a connu l'installation de quatre nouveaux producteurs fermiers depuis 2019 et un nombre d'exploitations laitières qui, certes, est en baisse comme à l'échelle nationale, mais qui suit une baisse un peu moins importante qu'au niveau national. On représente aujourd'hui 55 millions de litres de lait et près de 6 000 tonnes de fromage, 100 % au lait cru. La réflexion de l'adaptation de notre filière au changement climatique a été initiée dans le cadre d'un projet national qui s'appuie aussi sur cinq autres territoires AOP. Ce projet CASDAR qui s'intitule ADAPTE AOP, qui est animé par l'Institut de l'élevage et le CNAOL et qui part du postulat que chaque AOP, de par leur cahier des charges notamment de production des fourrages et de production du lait, tirent leur différenciation de la valorisation des ressources naturelles et est particulièrement impacté de par les exigences de ces cahiers des charges. Pour vous rendre les choses un peu plus concrètes, à l'échelle de l'AOP Camembert de Normandie, aujourd'hui, les éleveurs en AOP ont obligation de produire 80 % des fourrages sur la ferme avec une autonomie fourragère de plus de 80 % et l'alimentation est basée en particulier sur la valorisation de l'herbe avec au moins six mois de pâturage, un encadrement des surfaces en herbe par rapport à celles en maïs fourrage et surtout une liste positive de fourrage autorisé dans l'AOP qui peut, dans certains contextes et notamment en contexte de sécheresse, être impactant pour nos producteurs. La question que s'est posée la filière au lancement du projet en 2022 était la suivante. Quelle stratégie d'adaptation au changement climatique pour une filière AOP Camembert de Normandie, dynamique, résiliente et durable ? La méthode qu'on a choisi d'employer, c'est de repartir sur un groupe restreint d'éleveurs et de techniciens de laiterie puisqu'on est bien sûr un projet à l'échelle de la filière au global, dans un secteur particulièrement séchant de notre ère d'appellation qui est le pays douche. Donc on réunit depuis le début de l'année 2022 une quinzaine de participants et une dizaine d'éleveurs parmi eux. Et donc le démarrage de notre projet a été autour d'une première réunion participative qui est visée à faire émerger les besoins et les pistes d'adaptation vis-à-vis du changement climatique. Il y a notamment cinq grands items qui sont ressortis de cette première discussion et qui font écho au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Un grand enjeu autour de la gestion du stress thermique des animaux et de la ventilation des bâtiments d'élevage, autour des cultures fourragères et notamment comment constituer des stocks fourragés suffisants, autour de la gestion de la privée et la gestion de l'herbe, aussi autour du maintien des haies dans les pays haies et de la création de zones d'hommes au pâturage et un enjeu autour du maintien de la collecte et la production laitière en période estivale et séchante. Pour répondre aux interrogations des éleveurs de notre filière, différentes visites techniques en lien avec ces différents sujets ont pu être organisées depuis 2022, notamment autour de la gestion du pâturage ou de la ventilation des bâtiments de dernièrement. En parallèle, dans le cadre de ce projet, le grand objectif, c'est surtout de valoriser les résultats existants des différentes études qui ont pu se conduire soit au sein de la filière OP ou plus largement à l'échelle de la Normandie par ailleurs, notamment sur les volets fourrages. Et d'autre part, a été lancé un groupe d'intérêt environnemental et économique sur l'autonomie protéique et fourragère, toujours en lien avec ce contexte de changement climatique. D'autre part, suite aux différents premiers échanges, une enquête en ligne auprès de l'ensemble des producteurs de lait de la OP a été conduite pour confirmer les impacts ressentis par les producteurs et l'acceptation de certains leviers déjà mis en place ou envisagés à l'échelle des élevages. Cette enquête a été lancée en juin 2022 et plus d'un éleveur sur quatre ont répondu à cette enquête. Cette enquête nous a permis de tirer de nombreux résultats intéressants et notamment d'identifier une vingtaine de leviers déjà mis en place par la majorité des exploitations comme la création de zones d'ombre au pâturage, l'optimisation des récoltes et le renouvellement des prairies, le développement des chemins d'accès pour aller chercher notamment de l'herbe en période automnale, voire début hivernale, la couverture des salles, etc. A l'inverse, l'enquête a permis de mettre en évidence des leviers inenvisageables, soit pour des raisons techniques ou économiques ou de croyances. Notamment, le levier irrigation est ressorti comme majoritairement non envisagé par les producteurs, la diversification de la race également, en lien aussi avec nos cahiers des charges, et la baisse de la production laitière, inenvisageable pour 52% des producteurs. En parallèle, comme le projet Adapta OP, comme je le disais, vise à réfléchir à une stratégie à l'échelle de la filière, une enquête similaire a été conduite auprès des laiteries, là encore sur les impacts ressentis, les leviers mis en place, que ce soit à l'échelle de la collecte ou de la télé fromager, là encore des leviers qui ressortent, en particulier sur les questions de l'utilisation des ressources, l'autogénération d'énergie, la formation à l'éco-conduite des chauffeurs laitiers, par exemple, et les économies en eau autour des questionnements, autour de l'optimisation des procédures de nettoyage en fromagerie notamment. Pour finir, les perspectives de ce projet et donc des réflexions de la filière, l'objectif, comme je le disais, on est reparti d'un groupe restant de producteurs, mais c'est bien de partager à l'échelle de l'AOP dans son ensemble et d'animer une réflexion plus globale à l'échelle de l'Assemblée générale de l'ODG et formuler un plan d'action plus précis pour répondre à ces questions de changement climatique. Et dans un second temps, dans le cadre du projet, nous aurons l'opportunité d'essayer d'évaluer l'acceptabilité des leviers qui auront pu être définis, acceptabilité au sein des opérateurs de la filière, éleveurs et transformateurs, mais aussi auprès des pouvoirs publics ou des consommateurs. Merci de votre attention et je reste disponible s'il y a des questions. Vous pouvez poser vos questions à travers la conversation du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Peut-être une question tout de même à Héloïse. comment a été vécue l'année particulière 2022 au sein de la filière et quels ont été les retours des agriculteurs et comment ils se sentent là maintenant à l'issue d'un hiver à nouveau assez sec ? Alors en fait, justement, dans les échanges, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, l'été 2022 a été certes très impactant, mais beaucoup moins que celui de l'année 2020. Donc en fait, en comparaison, certes, il a été très impactant, mais de manière un peu moins forte. Le gros questionnement que l'on a eu, c'était le regain et la repousse de l'herbe passive en début d'automne et fin d'hiver et comment aller chercher cette herbe en lien avec l'importance des sols. Et bien évidemment, avec cet hiver très sec et ce début de printemps qui s'annonce, il y a de grosses questions sur la future constitution des stocks, forcément. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est le système de conversation qui ne marche pas, mais je n'ai pas d'autres questions. Donc on va pouvoir enchaîner. Quel est l'accueil de ce projet par les producteurs ? Si ça marche, le système de questions fonctionne. Donc une question pour Héloïse sur l'accueil de ce projet par les producteurs. Alors justement, en fait, c'est vrai qu'on a lancé le projet en 2022. Et si je prends l'exemple de l'enquête en ligne qu'on a lancée en juin 2022, on n'était pas encore dans les fortes chaleurs du mois de juillet, mais on pressentait déjà l'impact sur les réserves en eau. Et donc, on a été surpris de voir qu'un producteur sur quatre, donc plus de 120 producteurs, ont répondu à ce questionnaire qui était, alors je ne voulais pas détailler, mais qui était très complet. On leur demandait de prioriser systématiquement les leviers, donc on a eu un très bon taux de réponse. Et puis, en termes de mobilisation, donc on arrive à mobiliser une quinzaine de producteurs. Alors à l'échelle de l'AOP, c'est un échantillon très restreint, mais on arrive à les faire revenir d'une réunion à l'autre à raison de deux à trois réunions par an. Donc pour le moment, le projet reçoit un bon accueil et il est intégré aussi à une réflexion à l'heure actuelle sur nos cahiers des charges et des discussions à l'échelle des producteurs. Merci. Merci Héloïse. Nous allons passer au deuxième sujet de l'après-midi avec une intervention en binôme, successivement Bertrand, Fago et Gwen Guillou concernant la gestion des coûts de chauds en élevage. et Bertrand, je te passe la parole de suite. Je pense que tu peux partager. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est très bien. Je te remercie. Donc bonjour à tous. Bertrand Fago, Institut de l'élevage, chef de projet dans le domaine des bâtiments d'élevage de Ruminan et puis avec une spécialisation sur la conception des bâtiments forcément, mais aussi sur la ventilation et de plus en effet de plus en plus sur l'impact du stress thermique et l'adaptation aux conditions chaudes et stivales. Voilà. Donc on a un travail qui est en route depuis 2018 financé par le CNIEL avec un certain nombre de partenaires. Voilà. Donc le stress thermique, il a de multiples impacts sur les animaux pour la santé, leur bien-être et la production. Donc on a en effet une baisse de la production laitière des animaux qui est constatée. Des incidences très importantes aussi sur la composition du lait. Il n'y a pas qu'un impact sur les vaches en production, mais aussi sur les vaches gestantes et je dirais les futurs nouveau-nés, les nouvelles génisses à venir. Il induit aussi le stress thermique des perturbations métaboliques importantes pour l'organisme des animaux, de la fatigue, et puis derrière des soucis potentiels de santé, des boiteries, mais aussi des incidents sur la santé de la mamelle. Et puis également, en période de forte chaleur, la reproduction, elle est mise un peu de côté. Ça devient secondaire pour l'animal les fonctions de reproduction. Voilà, donc il y a un impact multiple. Alors cet impact, on peut le mesurer en observant les résultats des élevages, en observant les vaches. Et puis aussi, de plus en plus, on utilise des indicateurs, des index qui permettent de mesurer le stress thermique et d'estimer un peu la détresse et le stress des vaches laitières. Voilà, alors le plus connu, c'est le THI parce qu'il est facile à calculer. Il tient compte de la température et de l'humidité. Au plus il y a d'humidité, au plus l'animal aussi est en souffrance. Donc il faut absolument limiter l'humidité dans les bâtiments et puis ne pas accumuler d'humidité dans les bâtiments. Et donc ce niveau de stress, en fait, les vaches sont très sensibles aux températures choues. Et à partir de 22 degrés et 50% d'humidité relative, elles rentrent déjà en stress. Alors il y a d'autres indicateurs. Indicateurs, nous, on a utilisé notamment le HLI, un indicateur australien, Eat Load Index, en fait, qui est plus complet pour apprécier le confort au sein des bâtiments, puisqu'il prend en compte également la vitesse de l'air, qui est essentielle. Quand les animaux ont de l'air sur leur flanc, ça baisse la température ressentie. Et à l'inverse, ça prend en compte aussi le rayonnement. Alors le rayonnement, autant il est intéressant l'hiver, d'avoir le soleil qui rentre dans le bâtiment, autant en période chaude, en fait, il peut être dévastateur et puis augmenter la température ressentie par l'animal. Alors, par rapport à l'expertise d'un certain nombre de bâtiments qui ont été faits dans le cadre de l'étude financée par le CNIEL, on a mis en place un plan d'action, en fait, une réflexion autour d'un plan d'action graduel, en fait, pour intervenir et puis pour améliorer le confort des animaux et les bâtiments d'élevage. Alors le premier point à le rappeler, c'est le confort. Il ne s'agit pas d'aller mettre des ventilateurs pour quelques jours dans l'année où il fera très chaud. Alors que d'un côté, les vaches, les bâtiments aujourd'hui sont trop petits, le confort n'est plus assuré parce que les dimensions et les gabarits des animaux ont progressé et on peut avoir parfois des réglages ou des dimensions qui sont inadaptées aujourd'hui. Donc le confort, c'est vraiment le point essentiel du départ. Une vache qui sera en période de stress thermique, elle sera beaucoup plus faible, beaucoup plus affaiblie. Et donc, si en plus, le confort n'est pas assuré, il y aura davantage de dégâts. Le deuxième point autour de l'alimentation, c'est l'abreuvement. La vache va doubler ses besoins quasiment en période de forte chaleur. Donc, il faut suffisamment de linéaire, d'abreuvement, beaucoup de dégagement autour du débit, de la réserve. Donc, c'est quelque chose à regarder et puis à améliorer au sein de nos bâtiments. Au niveau de l'alimentation également, c'est de mettre à disposition des fourrages, des top fourrages. C'est là la complexité. Et puis, je dirais, des fourrages qui conservent bien et qui gardent un maximum de fraîcheur. Donc, ça peut passer par une réflexion sur les silos, leur hauteur, leur orientation, leur largeur pour avancer suffisamment les fronts d'attaque, mais aussi à loge, par offrir de l'ombre à loge. Il faut une ombre à loge pour que le maïs, c'est en fait où le fourrage conserve à loge et ne s'échauffe pas, comme on voit sur la photo du bas. Point suivant, c'est le rayonnement. Alors, on a jusque-là beaucoup construit des bâtiments pour l'hiver, mais aujourd'hui, en fait, il faut changer le paradigme et construire des bâtiments qui soient adaptés aussi aux conditions chaudes, même en système pâturant, puisqu'on a de plus en plus d'animaux qui, en période chaude, même quand on a beaucoup de pâturage, mais quand l'herbe ne pousse plus en juin, juillet et août, souvent, les après-midi, il vaut mieux les rentrer en bâtiment qu'elles aient l'eau et l'aliment à proximité et puis les ressortir plutôt la nuit pour qu'elles puissent se rafraîchir. Donc, les bâtiments, aujourd'hui, on doit prendre en compte le rayonnement. Alors, le rayonnement peut être direct, comme on voit en haut à droite. Donc, il y a le soleil qui rentre dans le bâtiment et donc là, on voit l'effet, on voit tout de suite, on observe le regroupement des animaux. Donc, c'est assez parlant. En bas à gauche et en bas à droite, donc, on a un impact du rayonnement indirect. Donc, à gauche, en fait, c'est à travers un mur et un bardage. En fait, le soleil rayonne également à l'intérieur du bâtiment et les vaches ne fréquentent pas la rangée de l'ogètre en bas à gauche. En bas à droite, les vaches se rassemblent dans les zones les plus sombres du bâtiment puisqu'il y a un rayonnement via la toiture qui est assez important. Et donc, malgré que le bâtiment soit ventilé avec des ventilateurs, elles ne vont pas dans les zones ventilées mais dans les zones les plus sombres. Alors, le rayonnement, pour gérer le rayonnement, comment on peut le réduire ? On construit de plus en plus, comme sur le schéma en haut à gauche, des bâtiments qu'on appelle bioclimatiques, c'est-à-dire avec des avancées de toit qui permettent de bénéficier de l'ensoleillement l'hiver. Mais l'été, comme le soleil est plus haut, avec cette casquette, en fait, on fait de l'ombre à l'intérieur du bâtiment. En bas à gauche, il y a d'autres solutions comme l'utilisation textile ou de rideaux qu'on va plus ou moins ouvrir en fonction du soleil. On a d'autres solutions comme repeindre les tôles éclairantes en toiture avec la peinture telle qu'utilisée par les serristes. Donc, on peindra par l'intérieur des bâtiments. Dans certains cas, on considère l'isolation des toitures, notamment quand le toit est bas par rapport aux aires de vie des animaux. On va réduire de plus en plus la hauteur de maçonnerie, bardage sur les côtés, on va ouvrir de plus en plus. Et puis, ça passe aussi par une réflexion sur la végétalisation des abords plutôt que le bétonnage systématique des abords. Voilà. Autre point, c'est la ventilation. Donc, on a un air vicié qui a tendance à stagner davantage dans les bâtiments en période chaude. Donc, on va ouvrir vraiment de plus en plus les bâtiments en partie basse et en faisant attention là aussi de ne pas faire entrer en fait les rayons du soleil et la terre du bâtiment. Donc, c'est ce qu'exprime le schéma du milieu. Donc, ça passe par des démontages de bardage au nord et à l'est, sans risque. Et dans les autres côtés, au sud et à l'ouest, il faut faire attention justement au rayonnement. Donc, on peut aménager des trappes, des rideaux. Donc, il y a différentes solutions qui existent. Alors, solution de recours, c'est bien essentiel en effet de d'abord réfléchir à la ventilation et la réduction du rayonnement au sein des bâtiments. Il ne s'agit pas d'aller mettre des ventilateurs dans une boîte fermée où on va recycler en permanence de l'air vicié et humide. L'intérêt des ventilateurs, ça peut être par contre d'amener en effet des vitesses d'air au niveau des flux des animaux. Et donc, à ce moment-là, on va réduire l'impact du stress thermique. Et puis, dans certains cas, en effet, des bâtiments qui ventilent mal, ça pourra améliorer un peu la ventilation. Alors, il faut être vigilant sur les solutions de ventilation mécanique. Il faut choisir du bon matériel et puis ne surtout pas sous-dimensionner. Sinon, on se rend compte qu'en période chaude, ce qui se passe, c'est des regroupements d'animaux comme on voit sur les deux photos. Donc, à droite, c'est un matériel très ancien qui n'est plus très efficace, qui n'est plus efficace du tout par rapport au matériel qu'on a aujourd'hui. Et puis, en bas, sur la photo en bas du centre, c'est plutôt un sous-dimensionnement, en fait, un manque d'équipement du bâtiment. Et on voit des rassemblements d'animaux très forts, ce qui induit un stress qu'on ne recherche pas justement pendant ces périodes de forte chaleur. Alors, dernière solution, c'est d'utiliser l'eau. Alors, on parle de bromisation, douchage. Alors, ce ne sont vraiment pas des techniques à mettre en premier, en avant, voilà, ça peut être dévastateur si on augmente l'humidité dans les bâtiments. Donc, il faut plutôt utiliser cette eau, en fait, pour rafraîchir les animaux. Donc, on utilise de l'eau, mais on cherche à l'évaporer, en fait, pour baisser la température. Alors, soit dans l'environnement de l'animal, grâce à la bromisation, soit directement la température corporelle de l'animal en utilisant le douchage. Donc, toujours dans des lieux plutôt ouverts et puis bien raisonner. et ça doit être des séquences alternatives, donc intermittentes, pardon, et couplées généralement à de la ventilation mécanique, en fait, pour évaporer après le plus vite possible. Voilà. Donc, en résumé, on a un plan d'action qui a été défini avec des actions prioritaires autour de l'abrognement, l'alimentation, l'ombrage, la réduction du rayonnement direct et indirect et une amélioration de la ventilation naturelle. Alors que les deux dernières actions, ventilation mécanique, bromisation, douchage, viennent vraiment en complément quand le reste, je dirais, n'a pas été suffisamment efficace. Donc, voilà. Donc, pour aller plus loin, vous avez de nombreuses ressources disponibles sur le site du CNIEL. Donc, il y a au moins 5-6 brochures et ça se complète au fur et à mesure. Il y a une vidéo qui synthétise aussi le plan d'action, donc je vous mets le lien. Il y a des formations organisées par IDEL sur le sujet et il y a aussi, c'est la transition avec le sujet suivant, donc le climabat, où il y a un certain nombre de ressources et de vidéos complémentaires. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous faites un petit peu les questions par rapport à Bertrand ou on fera la suite ? Non, non, on fera la fin. Donc, Gwen, c'est à toi. OK. Merci. Je me présente, je m'appelle Gwen Guillou, donc je suis conseillère avicole à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, pour faire la transition avec ce que disait Bertrand, moi, je vais vous présenter Climabat. Donc, c'est deux choses, en fait, mais c'est principalement un site internet qui présente de la ressource documentaire sur, justement, le coût de chaleur en élevage. Donc là, c'est ouvert aux vaches laitières, à la production de porc et à la volaille de chair. Donc, je vous mets le lien dans la conversation. Ça permet de travailler sur trois axes. Le premier, c'est comprendre le stress thermique, donc comprendre ce que ça fait sur l'animal et à partir de quand on parle de stress thermique, adapter du coup à chaque production, de anticiper et de gérer le coût de chaleur. Donc, c'est une ressource documentaire qui est accessible à tout le monde. Je vous ai mis quelques infographies pour que vous voyiez un petit peu à quoi ça peut ressembler, mais je vous laisserai aller voir sur le site internet qui est disponible. Deux voies pour s'adapter. On va parler d'anticipation. Donc là, c'est vraiment une réflexion sur le long terme. Ça peut passer, évidemment, par différents investissements et ça rejoint un petit peu le plan d'action que Bertrand vous a présenté tout à l'heure. Il y a des réflexions autour de la ventilation, de la conception des bâtiments, de l'isolation, de l'étanchéité, de la mécanisation, de la brunisation et évidemment, c'est adapté en fonction de la production que les éleveurs font. Pendant la saison chaude, là, c'est des actions qui sont vraiment sur le court terme et dans ces cas-là, il faudra, on va dire, vérifier, s'informer et adapter sa conduite d'élevage. Ce que je vais détailler un petit peu. Vérifier, c'est d'abord vérifier l'entretien du matériel. Donc, ce n'est pas évidemment le jour où il va y avoir un coup de chaleur, mais un tout petit peu avant si possible. Vérifier l'état d'entretien du matériel, le nettoyage du matériel. Ça peut être des ventilateurs, par exemple, dans la production indicole. On sait bien que de toute façon, c'est toujours au mauvais moment qu'il y a des courroies qui cassent, etc. Donc, pourquoi pas ne pas avoir quelques pièces de rechange disponibles ou les pièces en tout cas qu'on peut réparer nous-mêmes en tant qu'éleveurs, surtout si l'installateur n'est pas forcément dans le coin. Donc, c'est aussi le test des alarmes. Donc, surtout en production avicole, on a beaucoup ce fonctionnement-là. C'est tester les alarmes, c'est-à-dire savoir si elles sont en fonctionnement, mais aussi vérifier les batteries des alarmes. Ça peut être aussi réfléchir sur l'approvisionnement en eau. On se rend compte finalement qu'entre le fait de l'abreuvement des animaux et en plus, si on rajoute des solutions de douchage ou de brumisation, ça consomme quand même beaucoup d'eau. Donc, à l'heure actuelle, la ressource en eau est vraiment une question, je pense, pour tout le monde et c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et que l'on fonctionne avec un forage ou sur le réseau, il faut vraiment s'assurer de cet approvisionnement. Le groupe électrogène, donc évidemment, il faut savoir s'il est en état de fonctionnement et s'il se déclenche bien au bon moment et vérifier le niveau de carburant. Autre chose aussi qui se fait surtout sur les volailles en tout cas, c'est le fait d'habituer les animaux au bruit des turbines, de la brumisation, etc. C'est vraiment des choses importantes parce que ce serait vraiment dommage de rajouter à l'effet coup de chaleur un effet étouffement par mouvement de panique, en fait, mouvement de foule des animaux. Deuxième chose à faire, c'est s'informer évidemment sur la météo. Souvent, quand on parle de température, on a de l'information assez rapidement, en fait, mais quand on parle vraiment de stress thermique sur les animaux, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, je vais reprendre ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure et ça fait vraiment la transition. c'est certains indicateurs comme le THI qui donnent vraiment cette indication de l'impact que ça va avoir sur l'animal, c'est-à-dire c'est une combinaison entre la température et l'humidité. En fait, on se rend compte qu'on a souvent le repère en volaille parce que c'est impressionnant les coups de chaleur, il y a de la mortalité, mais on se rend compte aussi et notamment, c'est ce que je me suis rendu compte dans Climabat, c'est que même sur les vaches laitières, l'impact peut être entre guillemets de faibles températures. Donc, même en Bretagne, on peut avoir des coups de chaleur. Donc, l'impact, évidemment, sur les animaux, ça dépendra de l'intensité du coup de chaleur et de sa durée et c'est ce qui va, on va dire, dépendre, c'est ce qui va dicter en tout cas les adaptations de la conduite d'élevage. Pour cela, dans Climabat, donc, je vous ai parlé du site internet avec les ressources documentaires mais adossé à ça, il y a aussi une application Climabat. Le but, c'est de créer des alertes, c'est-à-dire, je suis producteur de lait à, je ne sais pas, à Bérien, je suis producteur de porc à Honfleur, je suis producteur de poulet Labelle à Perpignan. Eh bien, en fait, ça va permettre d'alerter l'éleveur sur ce qui va se passer le jour J et dans les six jours à venir. Le but, c'est que ça va l'alerter en fonction de la météo mais surtout en fonction du THI, c'est-à-dire que ce sera vraiment lié à l'impact sur sa production et sur sa localisation. Je vous ai mis quelques captures d'écran de cette application. Donc là, vous voyez par exemple du porc de finition à Plérin, de la vache laitière à Tinténiac et en fait, le nombre d'alertes créées est illimité. C'est-à-dire que cet outil s'adresse évidemment aux éleveurs en premier lieu mais ça peut être aussi à des techniciens, des conseillers, etc. Ce qui sera intéressant pour eux, c'est peut-être d'avoir, je ne sais pas moi, des personnes dans leur clientèle ou dans les gens qu'ils accompagnent qui sont sensibles au coût de chaleur et qui peuvent être représentatifs et ils peuvent suivre ça peu importe où ça. Vous avez la deuxième capture d'écran qui est vraiment la représentation de la journée. Donc là, la représentation de l'humidité, de la température et du calcul de THI. Vous voyez, après c'est sans surprise mais c'est entre midi et 16h que le THI est souvent le plus élevé. Et troisième schéma, troisième capture d'écran, c'est vraiment le risque. Donc vous avez la veille, le jour J et les six jours à venir. Donc cette représentation-là, elle est importante parce qu'on va pouvoir savoir comment ça s'est passé la veille et aujourd'hui et savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui va se passer demain pour adapter sa conduite d'élevage. Donc autant le site internet, c'est une ressource documentaire qui est libre, etc. L'application, donc elle est adossée au site internet. Elle est gratuite mais sur inscription et elle est disponible que dans les régions partenaires du projet, c'est-à-dire la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un projet qui a été mené, qui s'est terminé l'année dernière et qui a été mené par les chambres d'agriculture de Bretagne, de Normandie, de Pays de Loire et de Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, pardon, avec les instituts donc l'IDEL, l'IFIP et l'ITAVI qui est financé par un projet Caspar. Voilà pour moi. Merci pour cette présentation. Alors du côté du chat, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. une question plutôt pour Bertrand. L'implantation des bâtiments, notamment leur exposition par rapport au soleil et par rapport au vent, est-ce qu'il y a des préconisations particulières sur ce point ? Alors oui, sachant que l'implantation, elle est très délicate puisqu'elle tient compte de beaucoup de paramètres et notamment les vents les plus fréquents pour balayer le bâtiment correctement. Donc ça, c'est le premier critère. et puis après, dans chaque site, il y a des contraintes d'implantation des bâtiments, de terrassement. Voilà. Alors ce qu'on peut voir, alors chez nous, on n'en est pas là, mais dans les pays du sud où il fait très, très chaud, parfois, on entend des préconisations, en effet, d'orienter plutôt les façades au nord et au sud. C'est plus facile de gérer le rayonnement qu'à l'est et à l'ouest parce que dans les pays chauds, quand le soleil se lève à l'est et que la nuit a été chaude, c'est déjà très impactant. Et à l'ouest, c'est très compliqué aussi de gérer le rayonnement quand le soleil décline, alors que le stress est maximal pour les animaux en fin d'après-midi. Donc chez nous, on n'en est pas là. On met encore la priorité sur les vents les plus fréquents, mais il faut faire attention à chaque bâtiment, en fait, de trouver des solutions en fonction des façades, en fait. Et on n'utilisera pas forcément les mêmes choses si on est au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest. Et le plus délicat, en effet, c'est les façades à l'ouest. Ok, merci pour cette réponse. Une question pour Gwen, pour changer. Tout simplement, comment on charge l'application Climabat ? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que tout passe par le site Internet. Ce n'est pas une application qui se trouve sur les stores. Il faut passer par le site Internet, vous remplissez vos petites coordonnées et après, vous vous laissez guider. Une assistante vous donnera vos codes et vous pourrez télécharger l'appli via un lien et vous inscrire. Donc, c'est simple. Voilà. Il faut aller sur le site Internet. Une autre question. On a demandé s'il y avait des recommandations particulières pour les norseuries ou pour les bovins en engraissement. Oui, alors, les veaux peuvent souffrir aussi de la chaleur. Donc, il faut absolument faire attention aussi au logement des veaux. Donc, la ventilation, c'est toujours essentiel. Ce qu'il faut faire attention, c'est notamment les niches à l'extérieur quand il n'y a pas d'ombre. Donc, il faut trouver moyen de les mettre à l'ombre sous les arbres ou à l'ombre. Autant c'est très intéressant l'hiver par rapport aux aspects sanitaires, autant l'été quand il fait très chaud. Et souvent, elles sont sur du béton en plus, donc ça rayonne encore plus. Donc, trouver le moyen de mettre les niches à l'ombre sous des arbres, dans des bâtiments de stockage vide ou mettre des voiles d'ombrage. Et alors, pour les bovins longrais, les préconisations sont les mêmes que pour les vaches laitières. On a des animaux, en plus, qui sont toujours forcément dans les bâtiments. Alors que les vaches laitières, on peut les sortir la nuit pour qu'elles se rafraîchissent souvent, si les bâtiments ne sont pas adaptés. Donc, les préconisations pour les bâtiments sont les mêmes. Ouvrir son rayonnement. Et puis, voilà. Ok. Alors, l'histoire des niches pour les veaux, ça ouvre vers une autre question aussi, qui est, finalement, on a des aménagements qui sont recommandés pour éviter la chaleur, les coups de chaleur, mais est-ce qu'ils ne deviennent pas contraignants, ces aménagements, quand on est en hiver et qu'on est dans un autre contexte ? Non, c'est-à-dire que, oui, ils deviennent contraignants pour les éleveurs, mais pas forcément pour les animaux. Et donc, notamment, les vaches laitières sont peu sensibles aux conditions extérieures vu que la température de confort, c'est 2 à 15 degrés et quand il fait très froid, la vache est très bien à partir du moment où elle abrit l'humidité et puis l'absence de courant d'air. Donc, ça va plutôt dans le bon sens et quand on améliore, quand on ouvre les bâtiments pour l'été, généralement, on se rend compte que tout compte fait d'ouvrir l'hiver quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de vent, c'est bénéfique aussi pour augmenter les débits de ventilation et l'ambiance dans les bâtiments. Alors, où il faut faire un peu plus attention, c'est pour les plus jeunes animaux et pour peut-être les petits ruminants, mais la tendance, elle est là et voilà. Ok, merci. Une question aussi sur la brumisation, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais comme c'est Isabelle qui l'a posée, elle peut la compléter et les questions de cou. Oui, j'ai cru comprendre, oui, je l'avais lu dans le fil. Donc, en effet, il y a des fois des solutions rapides qui sont mises en avant comme la brumisation, mais en effet, ça peut être bien comme ça peut être le pire si on augmente les niveaux d'humidité dans le bâtiment et parfois, on voit des choses qui se montent dans les élevages, bricolage du magasin, du coin, brumisation en permanence. Donc, voilà, s'il fait plus de 60% de l'hygrométrie et c'est le cas dans certaines de vos régions, je pense de l'ouest, la brumisation, en fait, peut être plutôt un désavantage qu'un avantage. La brumisation, c'est quand il fait sec, par intermittence, c'est-à-dire on brumise et après, on évapore. Voilà, donc c'est assez technique et ce n'est pas la première solution. Il faut travailler sur le plan d'action, sur les points mis en avant au départ. D'accord, donc la brumisation… La brumisation, ce n'est pas la solution miracle, même dans les autres productions. Effectivement, comme Bertrand l'a dit, la brumisation, c'est dans certaines conditions météo, notamment quand il fait sec, où là, on va pouvoir, on va dire, utiliser cette brumisation, mais autrement, en fait, il faut vraiment privilégier la vitesse d'air sur les vannées. Donc, surveiller l'ITH. Donc, une petite question, justement, quand on parle d'unITH avec un stress extrême, c'est des valeurs qu'on a déjà atteintes dans l'ouest de la France. Il se passe quoi dans les élevages ? Pour la partie ruminant, cet été, on a eu, en Loire-Atlantique, on a eu des niveaux jusqu'à 80 de THI maximale. Mais ce qui va jouer, ce qu'il faut regarder, c'est la notion de charge thermique, c'est-à-dire que, c'est ce que disait Gwen, c'est la persistance, en fait, de ces hauts niveaux THI. Et en vache laitière, ce qu'on sait, c'est que si la nuit, la température baisse et le THI baisse en dessous de 68 pendant quelques heures, l'animal a la capacité à récupérer. Et c'est pour ça que cette année, en 2022, on a eu des impacts, mais pas si importants qu'on aurait pu croire. Parce que si les nuits sont fraîches, que les bâtiments sont ouverts et qu'il y a un peu de vent pour rafraîchir le bâtiment, on arrive à réduire les impacts. Donc l'animal récupère. L'animal peut récupérer dans ce cas-là. Le problème, c'est que si pendant trois jours, tu as des nuits chaudes au-dessus de 22 degrés, là, on va commencer à avoir des impacts plus importants. Comme sur nous. Est-ce que le paillage qui est choisi, le choix de paillage est déterminant pour le stress thermique des animaux ou pas ? On parle de paillage plaquette bois ou paille. D'accord. Donc en paille, par exemple, ce qui peut être conseillé, c'est de tenir compte de la température de la litière et de curer peut-être un peu plus souvent, en effet, l'été. Mais voilà, c'est sûr que les animaux qui sont sur béton intérieur, pas soumis au rayonnement, c'est un peu plus frais, les matelas aussi, mais on ne va pas mettre tous les bovins sur des logettes matelas, loin de là. Ce qui est vraiment important, c'est d'ouvrir les bâtiments sans rayonnement, l'abreuvement, l'alimentation. Et voilà, pas tout de suite, voilà, pas le couchage, quoi. C'est bien un point secondaire. Ok, je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Vous avez dit qu'effectivement, un bovin pouvait boire deux fois plus d'eau quand il fait très chaud. Peut-être que c'est ça qui a amené la question sur, finalement, est-ce que les animaux peuvent boire de l'eau pluviale qui serait récupérée sur le site des exploitations agricoles ? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là. Oui, c'est souvent des questions, voilà, ça se pratique. Ce qu'il faut faire attention, c'est la qualité de l'eau. L'eau pluviale, elle est souvent polluée par les toits, par les gouttières, voilà. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de l'utiliser parce qu'il faut la collecter, il faut la filtrer, il faut la traiter. Il faut éviter qu'elle chauffe dans les stockages. Voilà, il faut l'utiliser. Donc, ce n'est pas une solution miracle et tout compte fait, c'est relativement coûteux de récupérer l'eau pluviale quand on met tout ça en dehors. Est-ce qu'elle doit être minéralisée peut-être aussi ? Pas forcément, non, non, mais traitée, oui. D'accord. On a épuisé les questions du chat, je crois. Il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Il y en a deux nouvelles, effectivement, elles arrivent avec un petit peu de retard chez moi. Les intervenants parlent de températures encore raisonnables. Qu'est-ce qui est imaginé pour des températures de 50 degrés ou plusieurs périodes, plusieurs semaines à 40 degrés ? On est un petit peu dans le futur, même si les 40 degrés, on les a déjà dépassés l'année dernière. Par rapport aux présentations à côté et l'introduction, je pense qu'on a plus de solutions en bâtiment. C'est plus facile en bâtiment que sur les fourrages. On a pu aller voir en Israël ce qui se passait où, en effet, dans la vallée du Jourdain, à moins 400 mètres d'altitude, il fait 50 degrés. Ils ont des solutions. Tout ce qu'on a dit, c'est des bâtiments très ouverts, il faut de l'ombre. Et ensuite, ils font des séquences de douchage régulières des animaux, c'est-à-dire des animaux 10-12 fois par jour quand il fait 50 degrés. Ils ont des séquences de douchage pendant une minute et ventilation pendant 4 minutes pour faire baisser la température corporelle. Donc ça, c'est des techniques en fait et qui fonctionnent dans les pays très chauds. Voilà. Donc on a des solutions en termes de bâtiments d'équipement. Chez nous, on n'en est pas là encore à mettre en place systématiquement ces solutions-là. Mais on a des solutions qui sont plus faciles que d'obtenir des bons fourrages et en quantité et qualité. Voilà. Ce sont peut-être des solutions coûteuses en consommation d'eau ou d'énergie aussi. Oui. Alors, oui, après, tout dépend comment on interprète. Ce qui est possible, c'est quand on douche, que l'animal ait besoin de moins d'abreuvement puisque, mais ça, on ne l'a pas encore mesuré. C'est-à-dire que quand l'animal va boire, ça participe à la thermorégulation de boire. Donc, il consomme plus en période chaude. Si on baisse sa température corporelle, c'est possible qu'on consomme moins d'eau d'abreuvement. Et en effet, la ventilation mécanique, ce n'est pas adopté dans tous les élevages. Et malheureusement, aujourd'hui, parfois, on préfère se jeter sur la ventilation mécanique plutôt que de réfléchir au changement des bardages, à la réduction du rayonnement qui sont des éléments prioritaires. On n'a pas parlé de la génétique. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Non. Donc, en vache laitière, oui, il y a des travaux lancés au niveau national sur cet aspect-là. Mais, bon, ce sera des solutions à long terme. Et certainement, que dans les autres pays chauds, la génétique est un peu différente. Les vaches se sont habituées et la génétique est un peu différente. Mais c'est des travaux qui ont été démarrés en France. Il y a des projets sur ce thème-là actuellement. Voilà, vigilance aussi sur les solutions basées sur l'eau. On voit ça dans le chat. Voilà, c'est surtout pas la priorité. Bon, je pense qu'on a épuisé les questions pour cette séquence très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On va passer au sujet suivant et dernier. C'est les groupes d'éleveurs bovins qui s'engagent sur l'adaptation au changement climatique. Je vais passer la parole à Brendan. Merci. Est-ce que tu peux partager ton diaporama ? C'est parfait. À toi, Brendan. Brendan, il faut que tu ouvres ton micro. Hop là. Ouais, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, Brendan Godok, je travaille au service fourrage et pastoralisme de l'Institut de l'élevage. Donc, en effet, on va parler un peu plus de fourrage. Il y a huit groupes bovins qui se sont engagés dans un parcours collectif dans le cadre de deux projets, Climavège et Ferme Adapt au niveau des régions Bretagne et Pays de la Loire. Donc, moi, je coanime ces groupes-là avec les différents organismes que vous voyez en bas de l'écran. donc, ces huit groupes sont situés sur, du coup, toute la région, Bretagne et Pays de la Loire. Alors, on n'arrive pas à avoir tous les départements, mais on a déjà une bonne diagonale entre la Vendée et puis le Nord Finistère. Donc, des groupes à chaque fois animés par des chambres d'agriculture, par des organisations SIVAM ou bien par aussi des groupements d'agriculteurs biologiques. Donc, voilà, ces groupes-là se sont engagés en 2021 et en 2022 sur un parcours de deux ans et demi avec à chaque fois une rencontre tous les six mois pour travailler collectivement sur l'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, c'est surtout se rencontrer, discuter de ce que fait chacun, comment on vit l'année, comment on a vécu les dernières années, quelles sont les solutions qu'on a trouvées, mais aussi s'informer sur les prédictions du changement climatique dans leur zone parler aussi collectivement de solutions techniques donc vraiment des choses très concrètes avec des visites de fermes et puis co-construire aussi des systèmes qui sont adaptés au climat de demain. Donc, tous ces groupes-là ils sont en lien avec plusieurs actions qui sont dans les projets Fermes Adaptes et Climavège donc financés par les régions et qui visent à créer des connaissances, des outils, des cartes et des références sur cette thématique d'adaptation au changement climatique donc dans toutes les filières et là précisément je vous parle aujourd'hui donc des filières bovins, lait avec un peu des fois aussi d'agriculteurs, éleveurs bovins, viande qui sont présents dans les groupes. Donc, alors ils s'adaptent tous à un nouveau climat, tout le monde est un peu confronté que ce soit en Vendée ou même au nord Finistère à une nouvelle pousse de l'herbe, un nouveau calendrier qui se voit très très bien sur l'année 2022 et puis sur les cinq dernières années. Donc là, vous avez à l'écran des simulations de pousse de l'herbe avec le simulateur de culture Styx développé par l'INRA. Donc c'est un simulateur de culture qui a été renseigné avec des données climatiques de modèles de climatologues sur le siècle à venir jusqu'à 2100. Donc on a choisi un scénario pessimiste où les activités humaines continuent leurs émissions de gaz à effet de serre, le RCP 8.5 et avec ces données climatiques on informe le modèle qui nous calcule une pousse de l'herbe donc là avec des moyennes sur des pas de 20 ans. Donc on voit que les médianes de ces pas de 20 ans elles évoluent énormément. Dans toutes les zones on voit que l'herbe va arriver de plus vite et de plus en plus tôt dans l'année. En fait, c'est les températures hivernales qui vont vraiment apporter une pousse qu'on n'avait pas jusque là au niveau de l'hiver. Donc ça, on le voit très bien sur cette année 2023 et puis les années précédentes. Donc une pousse plus rapide et plus tôt dans l'année, plus dense aussi sur le printemps. L'herbe est une plante en C3 donc elle va profiter enfin l'herbe, les graminées et les légumineuses dans les prairies vont profiter de l'effet CO2 du changement climatique. L'effet CO2 donc améliore plus de CO2 dans l'atmosphère, améliore la photosynthèse des plantes. Donc on va récupérer un peu plus de rendement au printemps. Mais par contre, sur l'été, tout le monde va être confronté à un déficit estival qui va se creuser de plus en plus, qui va arriver de plus en plus tôt, comme on a eu cette année en juillet, là, dès mi-juillet, arrêt de pousse de l'herbe totale dans quasiment toutes les zones du Grand Ouest et peut-être un démarrage aussi un peu plus tardif mais un rebond en automne qui sera peut-être amélioré également. Alors la durée du jour ne va pas changer avec le changement climatique donc ça c'est très limitant à la fin de l'année. Par contre, il y aura plus de températures en octobre donc on va récupérer aussi un peu d'herbe comme on a pu le faire en 2022. Voilà, donc ça c'est les évolutions pour l'herbe, pour le maïs c'est des choses un peu plus variables les tendances montrent que les moyennes de rendement devraient continuer à progresser on va devoir jouer donc avec des semis de plus en plus précoces comme on le fait depuis plusieurs années des dates d'ensilage aussi qui seront de plus en plus précoces et puis des variétés aussi un peu plus tardives pour chercher de la biomasse par contre il y aura des coups de chaud et du stress hydrique qui vont pénaliser la quantité et des fois aussi la qualité des maïs récoltés donc pour s'adapter à ce nouveau climat et pour imaginer un peu le futur des systèmes fourragés de demain on a utilisé un jeu avec tous les groupes qui s'appelle le Rami Fourragé c'est un jeu qui a été créé dans les années 2010 par l'Institut de l'élevage et l'INRA de Toulouse donc ce jeu il est représenté à gauche donc sur un plateau de jeu avec en haut du plateau une partie A seulement donc on va récupérer des données climatiques donc de modèles climatiques donc du futur on les renseigne dans Styx et on produit un certain nombre de baguettes qui représentent des prairies des cultures des prairies pâturées ou fauchées et donc on compose là seulement du système en dessous les éleveurs représentent tous les lots du système et leur alimentation sur l'année et on a un petit calculateur à côté sur Excel qui nous donne la cohérence du système comment est-ce que là seulement on peut produire suffisamment de fourrage et puis suffisamment de fourrage de qualité pour le troupeau donc on part avec un système qui est libré sur le passé voilà on lui impacte un stress climatique dans le futur donc on va chercher dans l'année 2041 à 2060 les 10 années les plus impactantes d'un point de vue sécheresse et donc on soumet ça au système là donc on voit les pertes de rendement et les impacts que ça peut apporter sur le système et ensuite il faut réfléchir collectivement à quelles sont les meilleures solutions là apportées à cet éleveur fictif qui représente un petit peu la moyenne du groupe donc chacun donne des idées le but c'est d'en proposer quelques-unes et de voir comment ensuite on peut l'intégrer dans le nouveau système pour rééquilibrer la production et la consommation de fourrage voilà et puis après on est un peu on est un peu du coup plus ambitieux on se dit on va aller regarder qu'est-ce qu'un autre aléa climatique pourrait impliquer pour notre nouveau système l'idée c'est de se dire qu'on n'est pas que sur un type d'aléa dans le futur mais on pourra avoir donc des sécheresses d'été mais aussi des printemps plus pluvieux qui mettra à mal qui mettront à mal peut-être aussi certains systèmes basés sur l'herbe ou le pâturage donc voilà on essaie d'apporter de la nuance aussi dans ces projections parce que c'est difficile de prédire bien sûr le climat de demain donc là je vous ai mis à l'écran donc quelques résumés de la partie qui a été faite avec le groupe Chambre d'agriculture en Vendée on est parti sur un système donc voilà assez typique du coin avec 42% de maïs sur la SFP 73 vaches laitières à 8000 litres de lait par an 22 vénices de renouvellement et puis un système un peu chargé donc on a près de 2 UGB hectares de SFP et puis 1361 kilos de concentrés par vaches laitières et une bonne partie aussi de l'assolement qui est en culture de vente donc on a profité dans le futur on a perdu une centaine de tonnes de matière sèche surtout du maïs mais aussi un peu de l'herbe et les éleveurs ont donc réfléchi et choisi de miser sur différents leviers donc des prairies multi-espèces pour assurer une production d'herbe toute l'année alors au moins en tout cas essayer de maintenir la production d'herbe en été des prairies de courte durée régras hybrides trèfles violets qui elles produisent de la qualité de la quantité sur 3 années de durée de vie des prairies qui sont à chaque fois aussi semées sous couvert de métaille donc ça nous fait une fauche au printemps qui permet d'apporter un fourrage d'appoint aussi peut-être pour les génisses plutôt et puis conserver un peu le maïs quand même avec devant un régras d'Italie qui permettra d'apporter de la qualité qui profitera des années enfin des hivers de plus en plus doux donc ça on ferait ça vraiment sur les sols les plus profonds de manière à ne pas trop pénaliser le maïs derrière et puis il a été décidé quand même au bout d'un moment de réduire les cultures de vente et donc de remplacer le blé par du tritical pour garder un peu de paille sur le système et aussi au niveau des génisses d'améliorer la part d'herbes pâturées par les génisses donc on arrive sur un système qui est beaucoup moins chargé avec 1,5 UGB hectare 950 kg de concentré par vache laitière parce qu'on arrive à un petit peu désintensifier la ration avec donc quelque chose de plus équilibré au niveau de la protéine et puis donc alors à ce moment là c'était la guerre en Ukraine et donc c'est vrai qu'on voyait bien qu'on n'allait peut-être pas forcément retirer direct nos 25 hectares de blé mais c'était des éleveurs qui souhaitaient quand même maintenir leur production en lait donc voilà on a un système qui est du coup beaucoup plus diversifié et extensif d'un point de vue herbe sur SFP alors on a pu aussi mettre ces deux systèmes là passé et futur dans des outils pour nous donner un petit peu les résultats du point de vue économie et environnement donc avec la FRQMA on a calculé des coûts de mécanisation qui nous ont permis de calculer ensuite des coûts du système d'alimentation donc là on voit qu'on arrive à réduire un peu nos charges sur tout ce qui est alimentation du troupeau surtout sur l'achat d'alimentation comme on baisse pratiquement les concentrés et puis au niveau de l'empreinte carbone aussi on arrive à diminuer notre empreinte carbone du fait qu'on arrive à réduire les concentrés donc moins de sauge à importer peut-être un peu moins de mécanisation aussi parce que plus de pâturage donc ça ça nous permet de voir aussi que c'est assez réconfortant ces changements peuvent apporter aussi de la performance donc c'est peut-être pas forcément le cas lorsqu'on va sur des systèmes herbagés qui eux ont plutôt tendance à se diversifier à chercher des nouveaux métailles du colza des choses qui peuvent apporter plus de mécanisation dans les surfaces fourragères alors autrement je vous liste là quelques leviers qui ont été repérés sur ces journées on n'est pas qu'à parler théorie et système on regarde aussi point par point comment on peut améliorer les techniques donc dans l'ensemble du groupe le but c'est quand même de valoriser l'herbe par le pâturage c'est l'herbe la moins chère donc le fourrage l'équilibré le moins cher donc aussi bien avec les génisses qu'on peut mettre facilement à l'herbe tôt au printemps mais aussi avec les vaches de ce point de vue là on peut caler des dates de vélage un peu plus avec la courbe de production de l'herbe certains éleveurs pratiquent du vélage groupé à l'automne donc ça ça peut être des solutions grouper un maximum des vélages à l'automne pas forcément tous les vélages mais au moins une bonne partie et puis pour les éleveurs à l'étang essayer d'avancer au maximum la date des vélages de printemps baisser aussi son niveau de chargement au moins l'optimiser donc soit ça se fait par le troupeau en baissant le nombre de génisses de renouvellement et l'âge au premier vélage ou bien en convertissant des surfaces en culture en fourrage ça peut être des métailles grains qui sont encilés ou des maïs grains qui sont encilés et puis au niveau des prairies à chaque fois aller au-delà du simple régras anglais trèfle blanc même les éleveurs du Nord Finistère le disent on ne peut plus compter sur le régras anglais trèfle blanc avant il faut mettre de la fétuque élevée il faut mettre des graminées un peu plus résistantes et puis diversifier les légumineuses et il y a quelques espèces aussi d'intérêt qui sont discutées dans ces groupes alors la luzerne lorsqu'on peut en faire même le trèfle violet ça représente aussi des très bons potentiels il y a deux espèces qui font un peu débat dans les groupes c'est le dactyle et la chicorée ils ont des périodes phénologiques des développements beaucoup plus rapides et en décalés avec le reste des espèces donc il y en a qui détestent d'autres qui apprécient ces espèces-là dans leur prairie et le lotier corniculé aussi est pas mal apprécié ces chatins éleveurs notamment sur l'été 2022 il a pu montrer des bonnes productions lorsque tout était sec alors autrement quelque chose qui est maintenant systématique c'est les prairies semées sous couvert de métaille ça permet vraiment d'améliorer l'implantation de la prairie de réduire le salissement par des adventices et puis ça fait 4-5 tonnes de matières sèches au printemps qui sont encilées et qui sont toujours ça de pris et aussi autrement sur le renouvellement des prairies sur prairie il y a un éleveur qui a proposé une prairie dite fond de sac avec donc un renouvellement fait au mois de mai après un pâturage bien ras un travail du sol superficiel et puis un semis direct dans la prairie avec plein d'intercultures type sarrazin facélie sorgho févrol qui vont être ensuite pâturées par des vaches taries ou des génisses au mois d'août et retravailler légèrement pour ressemer une prairie dedans et booster un peu la prairie qui commence à peiner au bout de quelques années et autrement sur les fourrages stockés essayez de diversifier ne pas que mettre sur du maïs même si le maïs est quand même gardé dans la plupart des groupes on n'abandonne pas le maïs fourrage comme ça il a quand même du potentiel aussi sur beaucoup de sol donc faire des mélanges de céréales protéagineux immatures et la qualité ou de la quantité à avoir et puis aussi faire des colzas fourragés enrubanés ou pâturés ça ça peut faire des économies aussi de stock assez important sur l'automne donc voilà pour moi les groupes sont toujours en train de progresser dans leur parcours et dans leurs réflexions vous pouvez trouver plus d'infos sur notre site internet et puis sur les comptes twitter que vous voyez à l'écran on essaie d'en parler au maximum et donc voilà n'hésitez pas à me contacter également ou contacter les partenaires je vous remercie merci Brendan alors du côté des questions on s'étonne peut-être de ne pas avoir entendu parler du sorgho ouais alors il y a beaucoup d'éleveurs qui en parlent beaucoup d'éleveurs contestés la plupart contestés ils en reviennent quand même pas mal le sorgho marche bien quand le maïs marche bien aussi donc finalement c'est souvent le maïs qui reste quand même la plante pour faire du stock de qualité alors le sorgho il se sème plus tard et puis il prend du temps aussi à lever donc il faut s'assurer qu'il y ait des pluies parce qu'il a quand même besoin d'eau aussi au démarrage donc il y a eu quelques années comme ça qui ont été un petit peu pénalisantes pour le sorgho et puis au niveau de la conservation et de l'ensilage c'est aussi plus tardif donc en Bretagne on peut avoir des dates d'ensilage de sorgho qui vont vraiment être trop loin avec des problèmes aussi de conservation et qualité ensuite du sorgho mais ce qu'on voit c'est peut-être des sorgho multicouples qui chez les éleveurs et abagés peuvent apporter quand même pas mal de répit pour le pâturage assurer un peu d'herbe verte au pâturage sans voilà mais bon c'est donc assez partagé comme sujet alors tant qu'on est dans les alternatives on pose la question de la betterave fourragère aussi ouais alors la betterave aussi est un peu discutée un peu moins dans les groupes je pense parce qu'il y a une dominante de groupes bio donc chez les bio la betterave est quand même pas facilement maîtrisable surtout sur le salissement ça pose des gros problèmes il faut souvent travailler bien à la main quoi mais donc ça se fait quand même pas mal je pense là où il y a des arracheuses et puis des sols et des un historique sur la betterave on voit qu'on en revient et le pâturage aussi de betterave peut apporter une solution assez économique de ce point de vue là merci une question aussi sur ces ramifourragés cette démarche là est-ce qu'elle a est-ce qu'elle est allée jusqu'en Normandie comment elle est déployée ou est-ce qu'on la retrouve alors en Normandie oui il y a eu donc le programme Climalet qui a fait donc une session avec des éleveurs de la Manche puis on a fait aussi avec les groupes d'éleveurs Danone une fois aussi avec la fond d'agriculture une session mais donc ça pourrait être fait le ramifourragé c'est vraiment un jeu qui est disponible donc il y a des formations qui sont prévues qui peuvent être faites en interne dans le cadre du projet on forme aussi plein d'animateurs et de conseillers dessus donc voilà n'hésitez pas à me contacter ça peut se faire très facilement ok merci une question aussi sur la compatibilité quelque part entre la nécessité d'adaptation et la nouvelle PAC notamment sur la question de retournement des prairies qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet sur le retournement des prairies alors je ne suis pas tout à fait au point sur la dernière PAC de qu'est-ce qu'il en est mais il y avait quand même une vieille une vieille croyance qui incitait les éleveurs à ne pas retourner leur prairie parce qu'ils pensaient qu'elles allaient être en prairie permanente au bout de 6 ans et donc ne plus pouvoir la toucher ça c'était quelque chose qui était quand même de l'ordre de la alors qui était bien certes dans les textes mais qui était spécifié en fonction du déclin des prairies sur le département donc finalement dans la plupart des cas on pouvait toujours retourner les prairies alors là sur la nouvelle PAC je ne sais pas exactement c'est de quoi les modalités si c'est 6 ans ou plus mais donc dans le temps quand même avant là sur la PAC précédente on pouvait toujours retourner des prairies de plus de 6 ans tant qu'il n'y avait pas de déclin de la surface en prairie dans le département mais bon je vous laisse vous tourner autour auprès des chambres d'agriculture des conseillers qui vous diront mieux que moi tous ces aspects de régulation et législation une question qui vient d'arriver sur l'impact des mesures sur l'organisation du travail oui alors c'est difficile d'estimer l'organisation du travail on s'y est un petit peu approché en calculant le nombre d'heures tracteurs sur les systèmes dans les systèmes alors ça dépend là sur le cas que je vous ai montré en Vendée les heures tracteurs sont beaucoup réduites par cette introduction d'herbes et de pâturage dans le système donc ça c'est un plus c'est ce que cherchaient aussi les éleveurs limiter les pics de travail aussi sur les semis de maïs donc voilà ça c'est assez intéressant après sur les systèmes herbagés c'est vrai qu'en diversifiant en multipliant le type de prairie ou le type de métaille etc on peut des fois arriver à autant d'heures ou plus d'heures sur un système herbagé qui a été donc simulé dans le rami foragé mais c'est quand même pas simple à calculer précisément ces histoires d'heures de travail une réponse que je vous invite à lire sur la conversation concernant le retournement des prairies il y a une autre question qui me surprend un peu dans certains secteurs l'élévation du niveau marin va entraîner une remontée des nappes souterraines alors j'imagine qu'il y a eu de l'eau salée en plus je ne sais pas et donc potentiellement un refroidissement du sol au moins au printemps est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié et sur lesquelles il y a des projections en termes de pousse de l'herbe non je ne crois pas ça me paraît assez complexe à étudier par contre c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui vont être impactés je pense aux marées de Dole de Bretagne ou bien aux marées autour de autour de l'embouture de la Loire mais les marées du Cotentin les marées du Cotentin également qui se permet pour la Normandie ouais donc impactés comment ? avec des avec des montées de la mer donc salinisation des terres et puis modification de la flore modification du sol voilà alors je ne sais pas si Isabelle tu as des éléments sur le marée du Cotentin mais un petit peu oui effectivement la remarque sur le refroidissement est certainement vraie mais de toute façon on va avoir des sillas salinisations il y a aussi problème de portance en général donc l'accès au parcelle sera encore plus retardé qu'avant donc globalement ce seront des des surfaces qui seront beaucoup moins utilisables en élevage à partir du moment où elles seront touchées par cette remontée d'eau salée en plus hier il y avait une visite dans le cadre du forum dans la région de l'Embal et nous sommes allés jusqu'au littoral à Lancieux où on a pu voir effectivement toute une zone que la mer avait regagnée en fait voilà donc la perte de pôle d'air est liée au fait qu'on ne peut plus trop lutter au bout d'un moment contre la mer avec des digues qui ne tiennent pas donc effectivement des pertes là carrément des pertes de terre agricole puisque on parle de submersion là voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions en tout cas je n'en vois pas d'autres sur le chat peut-être un petit mot sur l'ambiance dans ces groupes d'agriculteurs la motivation à travailler sur l'adaptation comment ils réagissent alors ça réagit assez bien c'est des éleveurs qui sont assez déjà conscients de ces problèmes depuis pas mal de temps qui mettent en place des choses donc ils sont dans l'action plutôt que dans le défaitisme alors sur les premières journées c'est vrai que des fois quand on présente des évolutions à long terme ça paraît des fois un peu dur souvent je leur demande aussi c'est quoi leurs autres préoccupations que l'adaptation changement climatique et il y en a plein d'autres donc voilà ils se disent on est déjà dans le grand ouest on n'est pas dans le sud impacté sévèrement par les sécheresses comme peuvent l'être les éleveurs du Poitou-Charentes par exemple mais voilà ils pensent aussi ils travaillent ils pensent renouvellement des générations c'est peut-être plutôt sur ces axes-là qu'il y a de la préoccupation de mon point de vue ok merci donc je repasse la main à Isabelle pour les conclusions de ce webinaire oui merci Laurence merci à tous pour vos présentations de vos conclusions je pense que eh bien on a eu des présentations riches en informations et en travaux on voit qu'on progresse dans le domaine et que par rapport aux questions il y a quelques années on commence à avoir des pistes des leviers qui se précisent donc ça c'est plutôt rassurant par rapport aux questions qui peuvent se poser moi j'avais repéré là dans les diverses interventions et questions que la question de l'eau revient très fréquemment pour nos élevages on aura toujours la question de l'abreuvement je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on qu'on traite de façon importante peut-être lors d'un prochain forum et j'avais noté la question des élevages en zone littorale mais elle est venue donc effectivement c'est aussi une problématique qui va concerner notre agression du Grand Ouest et qu'il va falloir traiter également en tout cas je remercie l'ensemble des participants on était une bonne cinquantaine un peu plus présents merci à tous et puis si vous participez au webinaire suivant rendez-vous à 15h30 pour l'adaptation en culture pouraine merci bon après-midi